Objectif du jour et bien c'est d'aller en haut du pic Saint-Loup mais attention par la face nord. Alors j'ai averti de suite que ce n'est pas une balade qu'on peut faire en famille avec des jeunes enfants. Il faut avoir un pied assuré mais il n'y a pas besoin de cordes. Je vais vous montrer un chemin qui passe dans la face nord et qui vous permet d'aller en haut vers la croix qui se trouve à 658 mètres d'altitude. Pour vous donner une idée on va cheminer de ce côté à l'intérieur pour atteindre la croix qui est tout en haut. Le chemin que je propose aujourd'hui n'est pas marqué mais c'est en arrivant vers ce cairn, ce tas de pierres qu'il faut tourner à gauche. Cet endroit que j'ai surnommé ce qu'on arbre le trou du cul du monde, c'est un bon signe pour savoir qu'on est sur le bon chemin. Une fois qu'on a passé cet arbre avec ses formes caractéristiques, on arrive dans un pierrier. Et là aussi c'est le deuxième à 10 pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ne pas glisser dans un pierrier en porte comme ça il faut être le plus doux possible sur ses appuis. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. A partir de là, prudence. Prudence parce que si vous êtes plusieurs, celui qui est devant vous peut vous lancer des cailloux. Donc on y va les uns après les autres, tranquillement, sans s'exciter, sans s'énerver. C'est de la rando, c'est pas une course. Parfois on arrive sur des petits passages comme ça mais c'est rien du tout techniquement. Il y a des prises partout, il n'y a pas le vide. Donc c'est assez tranquille. Au fond ce que vous voyez c'est l'orthus. On ne va pas passer par là, il n'y a pas beaucoup plus facile qu'il y a derrière moi. Mais c'est pour vous dire qu'il y a moyen de faire de l'escalade dans le coin. Ce que j'adore sur cette balade c'est non seulement l'effort physique, mais aussi la beauté du panorama qui petit à petit s'éclaire. On s'élève dans la face, en dehors du Pic Saint-Loup, et on voit de mieux en mieux les Cévennes. On va faire comme chaque fois que je passe ici, je vais mettre une petite pierre à l'édifice. Ici on arrive au dernier renceau. On va passer sur les crêtes. De suite c'est un peu plus facile parce qu'on est sur les crêtes. On n'est pas encore au sommet du Pic Saint-Loup mais on a fait la face d'or. Voilà la plus belle vue sur le Pic Saint-Loup, elle est là. Le Pic Saint-Loup, l'orthus. Et on voit ici l'arrêt de saumital. Donc je la déconseille. Je déconseille l'arrêt de saumital même si je vais la faire. Moi j'ai l'habitude. En cas de vertige, il faut évidemment ne pas faire cette arrêt de saumital. Vraiment. S'il a plu, pareil, c'est glissant. Voilà, on arrive au sommet. On vient de toucher la croix. La voilà. Elle est là. Super sympa. Et le panorama c'est la récompense. C'est magnifique, magnifique. Ça vaut le coup de souffrir pour venir ici. Vous connaissez la légende du Pic Saint-Loup ? Non. Vous êtes mariée ou pas ? Moi non. Parce que si vous venez ici le 19 mars, vous touchez la croix. Il paraît qu'on se marie dans l'année. Ah ben Audrey, c'est pour toi. Je ne sais pas si vous me mariez. Je ne sais pas. Il faut bien redescendre maintenant. On ne va pas passer par la face nord, mais on va redescendre par le sud. Ce qui fait bon d'ailleurs dans le sud. C'est un chantier qui est tout à fait normal. Retour au pied de la face nord du Pic Saint-Loup. La nature est abrupte à 20 km de Montpellier. C'est ici. A bientôt.